Je pense que le dérèglement climatique c'est une question de justice sociale donc il faut évidemment pouvoir inclure l'aspect international autour de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas seulement ici avec des revendications belges mais aussi des revendications internationales. On est ici à côté de jeunes activistes aussi pour le climat qui viennent des Philippines, qui viennent de différents endroits de Chine, de différents endroits du monde, qui vivent déjà les conséquences climatiques et c'est possible que ça se passe aussi déjà en Afrique et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir lier ces combats et de réaliser qu'on peut le faire ensemble et aujourd'hui avec cette marche on marche aussi pour eux. Voilà Mithi, c'est un petit message pour expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi c'est important pour un activiste des Philippines pour venir et marcher en Belgique ? Oui, c'est très important que nous approchons ce problème global de la crise climatique comme un mouvement global et c'est très important que nous nous connectons à travers le monde et nous montrer solidarité, surtout avec des pays comme les Philippines qui sont très vulnérables à travers la crise climatique. Donc j'ai vécu à voir les typhoons et à travers les stormes et parfois n'avoir pas d'électricité parce que les impacts climatiques climatiques et c'est ce que nous sommes ici aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle pour l'end de cette crise climatique. Et ça commence avec les pays globalement nord qui réduisent les émissions de CO2. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. Parce que je vais jusqu'aujourd'hui à Dubai, il y a beaucoup de gens là, il y a un message là, C'est ce qu'on appelle l'expo 2020. Est-ce qu'il y a un message avec la communauté de les Philippines si vous voulez parler de votre pays ? Pour la communauté de la communauté, c'est très important que tout le monde vient ici et comprément la importance de la crise climatique. Et nous devons arrêter de penser que la crise climatique est un problème environnemental, mais vraiment c'est un problème social. C'est un problème qui est systémique et impacte les gens. c'est tout en même combat et c'est surtout un monde à changer. Nous voulions tous d'un possible de climat, parce que nous voulions avec la climatocrité et la globale ongléique. Les globales ongléique est la essence de climatocrité, donc nous voulions tous d'un possible pour la politique actie. Je vais au-delà pour la expo pour le déjeuner. Donc, ces rencontres et des initiatives sont absolument nécessaires, nous soutenons et nous soutenons ça, mais nous voulions tout le tout ensemble. Et je pense que c'est ce qui est la essence de cette émission. C'est que tout le monde, pour les pays, pour les la politique de l'axe de l'Esa.